Bonjour à tous, voici un cours que je vous présente sur les troubles du développement affectif et du développement cognitif. C'est un cours qui va s'axer principalement sur les critères diagnostiques du DSM-5. Vous avez ce fameux manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux qui est édité par l'association américaine de psychologie. Je vais vous présenter différents troubles qui peuvent se développer chez l'enfant en fonction de la combinaison de différents types de facteurs. Que ces facteurs soient génétiques, environnementaux, physiologiques ou d'ordre tempéramentaux. C'est-à-dire qu'ils seraient propres à la personne et à sa personnalité. Je vais vous présenter dans un premier volet de ce cours les troubles neurodéveloppementaux. Le trouble neurodéveloppemental, ça signifie que c'est d'origine biologique et que ça va influer le développement, on va dire, normal d'un individu et donc d'un enfant. Je vais vous présenter le handicap intellectuel, les troubles de la communication, les troubles du spectre autistique, le TDAH, vous savez ce fameux trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les troubles spécifiques des apprentissages, les fameux dys, dyslexie, dyspraxie, dys quelque chose. On va commencer avec le handicap intellectuel. Les handicaps intellectuels sont caractérisés par trois choses. Les déficits globaux des habiletés mentales ou capacités cognitives, que sont le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le jugement, l'apprentissage scolaire et les apprentissages par l'expérience. On va trouver aussi un déficit de l'adaptation, c'est-à-dire que les sujets atteints par ce handicap intellectuel n'auront pas d'indépendance ni de responsabilité sociale. La communication, la participation sociale, le fonctionnement scolaire ou professionnel et l'indépendance personnelle à la maison ou en institution va être remis en question malheureusement. Cet handicap peut être qualifié de léger, de modéré ou de sévère en fonction de l'atteinte des différentes capacités dans les activités de la vie quotidienne du sujet. La prévalence est la suivante, elle est de 1% de la population générale. On va trouver à peu près de 6 sujets sur 1000 qui vont être atteints d'un handicap grave, d'un handicap intellectuel moyen et l'handicap intellectuel grave touchent préférentiellement les hommes par rapport aux femmes. On a des ratios qui sont relativement différents, hommes-femmes. Sachez qu'un handicap intellectuel sévère peut être repéré avant 2 ans de par finalement l'observation précoce de ces difficultés de l'enfant. Alors qu'un handicap intellectuel plus léger va pouvoir être repéré parfois sur le tard parce que les troubles cognitifs, les troubles de l'apprentissage, etc. sont repérés vraiment au début de la scolarisation de l'enfant et donc après 2 ans. On va trouver donc différents types de facteurs de risque qui permettent d'expliquer l'origine de ce trouble. Ce sont les suivants. Comme vous pouvez le voir sur la diapo que je vous affiche, on va trouver donc 4 facteurs de risque qui expliquent l'apparition d'un handicap intellectuel. Facteurs de risque génétique, physiologique, en lien donc à la vie intra-utérine et en lien avec les conditions de la naissance ou les conditions de vie après la naissance. Sur le plan génétique, on va trouver donc des variations de séquences du génome ou des variations dans le nombre de copies de certains gènes ou d'un seul gène qui pourrait expliquer qu'ils rentrent en termes de facteurs de risque. On va trouver des altérations chromosomiques et je vais vous citer comme exemple la trisomie 21 ou le syndrome de Leichnian et des erreurs congénitales du métabolisme. Sur le plan physiologique, on peut retrouver donc des malformations cérébrales et des pathologies maternelles, ce qui inclut les maladies placentaires pouvant expliquer l'apparition d'un tel handicap. In utero, l'exposition de l'enfant à des substances toxiques telles que l'alcool, des drogues ou des agents thératogènes peuvent aussi expliquer cela. Au niveau des facteurs périnataux, on va trouver des accidents du travail et de la délivrance qui peuvent conduire à une encéphalopathie néonatale. Au niveau des facteurs post-nataux, on retrouve les différents facteurs suivants. Hypoxie ischémique, traumatisme crânien, des infections de type méningite, encéphalite, la démyélinisation, des convulsions qu'on va trouver dans l'espace infantile par exemple, des privations sociales sévères et chroniques, des syndromes métaboliques toxiques et les intoxications au plomb ou au mercure par exemple. Nous abordons maintenant, en deuxième point, les troubles de la communication. Sur les troubles de la communication, comme vous allez le voir sur la diapo, il en existe de trois grands types. Ce sont des troubles qui vont toucher soit le langage, soit la parole, soit la communication. En premièrement, nous allons aborder les troubles du langage, caractérisés par des difficultés dans l'acquisition et l'utilisation du langage. Cela peut être consécutif à des déficits dans la compréhension ou dans la production du vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y aurait ainsi des prédominances, soit à type réception du langage, donc de l'ordre de la compréhension, soit de l'ordre de l'expression du langage, c'est-à-dire l'expression orale, écrite, voire de la langue des signes. Il existe pour ce trouble des facteurs d'ordre génétique, des facteurs de risque génétique, avec notamment de mauvais pronostics chez les enfants qui souffrent d'un trouble du langage essentiellement réceptif, donc de la compréhension. Effectivement, ils vont être plus résistants au traitement qu'on va leur proposer, et on va observer fréquemment chez eux des difficultés de la compréhension de la lecture, ce qui semble effectivement évident vu la définition du trouble. Sachons que ce trouble est hautement héréditaire. Maintenant, deuxièmement, on va trouver des troubles de la phonation. Vous savez, la phonation repose sur l'articulation claire des phonèmes, c'est-à-dire les différents sons qui composent une langue. Ça nécessite d'avoir une connaissance phonologique du langage et d'avoir la capacité de coordonner des mouvements au niveau des structures articulatoires, c'est-à-dire de la mâchoire, de la langue et des lèvres, avec la respiration et la vocalisation. Les troubles de la phonation sont des troubles hétérogènes parce qu'ils reposent sur des mécanismes sous-jacents qui sont d'ordre articulatoire, phonologique ou autre. Et là, il n'y a pas de risque identifié par le DSM, le DSM-5, pour ce trouble. Troisièmement, on va trouver le trouble de la fluidité verbale apparaissant durant l'enfance, ce que l'on appelle communément le bégaiement. C'est une perturbation de la fluidité normale et du rythme de la parole ne correspondant pas à l'âge du sujet. Ça évolue de cette manière, en apparaissant entre 2 et 7 ans pour 80 à 90% des personnes affectées. Sachons que 65 à 85% des enfants vont se remettre de ce trouble et que la sévérité du trouble à 8 ans peut prédire de sa récupération, de sa persistance à l'adolescence et au-delà. C'est-à-dire que l'impact de ce trouble chez un enfant de 8 ans va pouvoir nous dire si c'est d'un bon pronostic ou d'un mauvais pronostic. Les facteurs de risque sont d'ordre génétique et physiologique. C'est-à-dire que des parents ayant ce trouble ont 3 fois plus de risque d'avoir des enfants atteints de bégaiement que la population ne souffre pas de ce trouble. Sachons aussi que le stress, l'anxiété vient majorer l'expression de ce trouble même chez des personnes qui sont, on va dire, guéries de ce bégaiement. Quatrièmement, on va trouver les troubles de la communication sociale pragmatique. Ce trouble se caractérise par une difficulté primaire dans la pragmatique, c'est-à-dire l'utilisation sociale du langage et de la communication. C'est relativement rare chez les enfants de moins de 4 ans mais on va trouver des formes qui vont apparaître au début de l'adolescence quand le langage et les interactions essentielles vont devenir de plus en plus complexes. Les facteurs de risque sont d'ordre génétique et physiologique pour ce trouble. Bien qu'on manque de preuves à ce jour on va retrouver des antécédents familiaux de troubles du spectre autistique des troubles de la communication des troubles spécifiques des apprentissages qui pourraient favoriser l'apparition de ce trouble chez un enfant. Finalement, ce sont des troubles qu'on va retrouver de la même famille un trouble neurodéveloppement. Maintenant, les troubles du spectre autistique ce sont des déficits persistants de la communication sociale réciproque et des interactions sociales et se caractérisent par un mode restreint et répétitif des comportements des intérêts et des activités. Ces symptômes sont présents depuis la petite enfance et limitent ou retentissent sur le fonctionnement de la vie quotidienne. Au niveau de la prévalence, on est à environ 1% de la population et ça va toucher plus de garçons que de filles. Le ratio est de 4 garçons pour une fille. Ça va se manifester typiquement entre 12 et 24 mois. Des formes très sévères de troubles du spectre autistique peuvent être repérées avant pour les mêmes raisons que l'handicap intellectuel et de manière similaire, des troubles du spectre autistique de stade léger, on va dire, peuvent être repérés après ces 24 mois. Les pronostics les mieux établis sont les suivants. L'association d'un autisme avec d'autres troubles tels qu'un déficit intellectuel, une altération du langage et l'existence d'autres problèmes mentaux additionnels sont de mauvais pronostics pour la récupération du soulagement de l'impact de ce trouble. Notez aussi que la comorbidité d'un trouble du spectre autistique avec des épilepsies majeure le risque d'un déficit intellectuel plus important et des compétences verbales moins fortes. Les facteurs de risque sont les suivants pour développer ce trouble. On va y trouver des facteurs d'ordre génétique, c'est-à-dire qu'il y a une héritabilité de ce trouble qui va osciller selon les études entre 37% et 90% des cas. On va trouver que 15% des enfants qui souffrent du TSA sont associés à des mutations génétiques déjà connues, mais que pour les autres, c'est-à-dire les 75% dans 85% des enfants autistes non expliqués par les mutations connues, ce serait expliqué par une variation polygénique. Notons aussi que le fait d'être une fille majeure le risque d'avoir un déficit intellectuel associé. Les facteurs d'ordre environnementaux sont les suivants. On va trouver un âge parental avancé, le fait de naître avec un faible poids de naissance ou que le fœtus ait été exposé au valproate de sodium. Vous savez, c'est une molécule qui a des propriétés antiépileptiques, timorégulatrices et donc antidépressives et anxiolytiques. Abordons maintenant le TDAH pour troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La caractéristique essentielle de ce trouble est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité-impulsivité. Et cela interfère avec le fonctionnement dans la vie quotidienne ou le développement de l'enfant. La prévalence est la suivante. Cela va toucher 5% des enfants et on aurait 2,5% des adultes qui seraient concernés par ce trouble. Noutons que ce trouble peut être parfois difficile à repérer avant l'entrée de l'enfant dans un cursus élémentaire, CP, CE1, etc. parce que l'hyperactivité de l'enfant ou son impulsivité pourrait être expliquée par les professeurs comme étant une forme d'immaturité à sa position d'élève ou de sujet apprenant. Le ratio est le suivant. Il y a plus de garçons que de filles. Cela aussi entre 2 garçons pour une fille et 1,6 hommes pour une femme chez la population adulte. Les facteurs de risque maintenant. Ils sont d'ordre génétique puisqu'il existe une héritabilité de ce trouble qui est importante. Ils sont aussi d'ordre tempéramental, c'est-à-dire interne à l'enfant. On va retrouver ces risques suivants. La réduction de l'inhibition comportementale, le besoin de fournir une grande énergie pour se contrôler ou se contenir, une émotivité négative et ou un besoin élevé de recherche de nouveauté. Sur le plan environnemental, on va trouver les facteurs suivants. Un très faible poids de naissance inférieur à 1,5 kg. Cela va multiplier le risque de développer un TDAH par un facteur de 2 ou de 3. La consommation de tabac pendant la grossesse est associée à des facteurs de risque relativement communs. Cela peut être aussi un trouble qui est réactionnel à une exposition diététique, c'est-à-dire à l'exposition à des colorants alimentaires ou à des aliments allergènes. Il y a quelques études qui auraient exposition à expliquer l'apparition de ce trouble chez un nombre restreint d'enfants qui auraient été exposés à ce type d'aliments, bien que les études continuent à se faire à ce sujet. Cela n'explique pas tous les cas. On va trouver des antécédents de sévices de carence de soins pendant l'enfance, les placements familiaux multiples, l'exposition à des substances neurotoxiques, ce qui pourrait donner, par exemple, un saturnisme, l'exposition à l'alcool in utero et l'exposition à des facteurs toxiques environnementaux sans qu'il y ait vraiment de facteurs bien identifiés à ce niveau-là. Sur le plan familial, on va trouver ces facteurs suivants, c'est-à-dire que l'interaction familiale avec l'enfant peut aussi influer la trajectoire de développement d'un TDAH, voire l'encourager. Abordons enfin, en dernier point de ce chapitre, les troubles spécifiques des apprentissages, les fameux 10. C'est donc un trouble d'origine biologique qui va entraîner des anomalies cognitives et des symptômes comportementaux. On va retrouver une difficulté persistante à apprendre des compétences scolaires ou universitaires fondamentales. C'est important, puisque ça nécessite que ces compétences soient enseignées à l'individu et que cela nécessite des stratégies d'apprentissage tout à fait particulières. Avec un début de ce trouble pendant les années de scolarisation, et ça peut toucher les apprentissages suivants. La lecture correcte et fluide de mots isolés, la compréhension de la lecture, l'expression écrite et l'orthographe, le calcul arithmétique et le raisonnement mathématique, c'est-à-dire la résolution des problèmes. Ce trouble, s'il est présent, ne doit pas être expliqué par le fait que l'enfant n'ait pas été scolarisé. C'est tout autre chose. L'enfant qui souffre d'un trouble spécifique des apprentissages doit pour cela bénéficier d'une scolarité, pour pouvoir en tout cas le détecter ou le poser comme tel en tant que diagnostic. La prévalence est les suivantes. On va trouver environ 5 à 15% des enfants d'âge scolaire qui seraient concernés par ce trouble, et environ 4% des adultes sans certitude. Le ratio homme-femme est assez variable selon les études, ça dépend. Il est aussi entre 2 hommes pour une femme ou 3 hommes pour 4 femmes. Sachons que la reconnaissance et le diagnostic de ce trouble survient au niveau des âges élémentaires où l'enfant est exposé à des apprentissages fondamentaux de lecture, d'écriture, de calcul. En termes de facteurs de risque, on a les suivants. Vous verrez la diapo. Voilà, très bien. Ils sont d'ordre environnementaux et génétiques. Sur le plan environnemental, on va trouver les facteurs suivants. La prématurité, un très petit poids de naissance, encore une fois, et une exposition prénatale à la nicotine. Sur les facteurs génétiques et physiologiques, on va trouver les suivants. Le risque est significativement plus élevé d'avoir un enfant avec des troubles spécifiques des apprentissages si l'on souffre soi-même de ce type de trouble. Un degré d'alphabétisation parentale et la présence d'une dyslexie parentale majeure aussi le risque de développer ce trouble pour l'enfant. Et notons aussi qu'il existe une héritabilité de la dyslexie, que la langue soit alphabétique ou non. Exemple de langues non-alphabétiques, on aurait par exemple toutes les langues qui utilisent des idéogrammes. Le chinois, le japonais, l'indien, ces langues orientales, par exemple. Il existerait donc une spécificité génétique des dys. Je pense que c'est un type de trouble. Merci. Sous-titrage FR ?